Bien le bonjour ! Et bienvenue dans cette seconde partie d'épisode sur Still Life at the Penguin Café. Cette fois, comme promis et comme d'habitude, en fait, on va voir plus en détail du côté du ballet en lui-même. Les décors, les costumes et la danse, évidemment. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, n'hésitez pas à aller la regarder, bien sûr. Et j'en profite pour vous prévenir que, là encore, il va y avoir du spoil. Allez, on est reparti ! Je vous avais laissé la dernière fois sur un extrait d'interview de ce bon vieux David Bintley au sujet de la création de ce ballet, qui avait pour premier élément déclencheur donc la musique du Penguin Café Orchestra. Et justement, les musiques ont été repensées et arrangées pour le ballet. Ce qui permet de mettre en place cette ambiance un peu particulière. Et alors, ceux qui se jouent sur scène, justement, parlons-en ! Oui, bon, on est là pour ça, mais c'était pour le style, ok ? Après la brève introduction, qui nous met bien dans l'ambiance, on retrouve le Grand Pingouin avec pour décor son environnement naturel, comme ce sera le cas d'ailleurs pour tous les personnages suivants. Donc, pour le Pingouin, les glaciers du Nord, probablement aux alentours de l'Islande. Il est rejoint par deux congénères, tout comme lui, vêtu d'un costume et tenant un plateau avec des petits verres de vin. Ah, l'expression « costume de Pingouin » n'a jamais été autant appropriée. Puis, le décor change, laissant place à celui du Penguin Café, avec d'autres personnages qui s'ajoutent. Rappelez-vous, on a une mise en abîme. Le ballet est mis en scène comme étant lui-même un spectacle. Et là, les personnages sont à la fois sur la scène, la vraie, et dans le café. Les deux se confondent presque. Et s'il est quasi omniprésent au début, on voit de moins en moins le décor du café. Mais gardez ça en tête, on y reviendra. Vient ensuite le Longhorn Ram avec ses cinq cavaliers. Et vers la deuxième moitié, la scène du Penguin Café laisse place à un paysage désertique nord-américain. Dans l'ensemble, on a une danse raffinée et élégante avec un côté chic, mais aussi certains moments comiques, et un style de danse un peu de salon et même sur la fin des heures de claquettes. Et ça n'a pas vraiment l'air d'être un hasard d'ailleurs. Apparaît ensuite, devant un décor de cactus, le rat kangourou du Texas. Et là, on revoit par intermittence le décor du café, justement. Le personnage est au début recroquevillé au milieu de la scène, puis se lève et entame ce qui s'inspire de la danse country, qui est plutôt associée à la tradition nord-américaine, alors qu'à l'origine, elle vient plutôt d'Europe. Comme pas mal de choses aux Etats-Unis, mais je divague. D'ailleurs, dans ce ballet, on a toujours cette sorte de dualité humain-animal, qui transparaît évidemment dans la chorégraphie, chaque animal a des mouvements spécifiques selon son espèce, mais aussi des traits humains, notamment avec des danses typiques, par exemple les claquettes ou la country. Pour en revenir à notre petit rongeur, on a un tableau assez enjoué pour une espèce qui, pourtant, est classifiée comme vulnérable, souvenez-vous, et au fil de sa danse, le rat semble de plus en plus agité, il saute partout, à la fin il se tortille, peut-être parce qu'il essaye en vain de trouver sa place alors que son territoire se fait raser petit à petit. Ou peut-être qu'il gigote dans tous les sens pour se débarrasser d'un parasite. Et est-ce que c'est une parfaite transition ? Car c'est ensuite au tour de la puce et des cinq danseurs qui l'accompagnent. La danse est très sautillante, évidemment, puisqu'il s'agit d'une puce, et on a quelques petites figures assez acrobatiques, mine de rien, mais l'élément clé ici, c'est la Morris Dance. C'est une danse traditionnelle d'Angleterre, pour laquelle les danseurs portent un costume avec des bretelles, une ceinture, un chapeau, et parfois des accessoires, par exemple des épées, ou comme c'est le cas ici, des bâtons qu'il tape en rythme avec la musique. Bon alors après, pourquoi une danse anglaise pour une puce de moufette de Patagonie ? Aucune idée ! En tout cas, les humains qui l'entourent, s'ils interagissent avec elle, petit à petit, ils l'ignorent, ou alors ils essaient de la capturer, de la piéger, etc. Donc, bien que le résultat soit de l'ordre du comique, là encore, c'est pas ultra jojo quand même. A noter que c'est pour la dernière fois qu'on voit, juste avant cette danse-là, le décor du Penguin Café. En fait, plus le temps passe, plus on est immergé dans les histoires de ces animaux qui disparaissent, et pas seulement dans le spectacle, en fait, c'est quelque chose de réel, ce qui peut expliquer la disparition progressive du café. Et le décor devient plus obscur pour la variation suivante, avec des ombres d'arbres sur un fond pourpre. C'est dans ce décor de savane sud-africaine qu'on retrouve le zèbre de montagne. Au début, il est seul en scène, et je vous prie de prendre un instant pour admirer ce groove, et cette souplesse de malade ! Mais il est bien vite rejoint par un groupe de femmes portant des vêtements faits de peaux de zèbre. Ces dames occupent petit à petit la scène, avec une démarche et des poses de mannequins à la manière des défilés de mode, et elles ignorent le zèbre de manière littérale comme métaphorique. Elles sont dans un monde moderne, luxueux, et bien éloigné de tout ça. Un monde où personne ne voit directement la bête dont il va porter la fourrure. On a donc un gros contraste entre la pureté, la diversité de la nature, avec les mouvements subtils, ondulés, et tout en souplesse du zèbre, et le petit univers superficiel, insensible, gouverné par les apparences, etc., avec le visage inexpressif, et les mouvements saccadés des mannequins. Petit à petit, le zèbre se retrouve en arrière-plan, mais il continue de danser, innocent et imperturbable, pendant que les modèles se pâment de leurs artifices. Et là, attention, premier coup dur ! La pauvre bête agonise jusqu'à la mort, tandis que les femmes au premier plan continuent de montrer leurs beaux habits et de s'admirer dans le miroir, totalement indifférentes. Et l'horreur de la scène est amplifiée lorsqu'on voit la flaque de sang avec à côté le grand pingouin seul qui désespère, semblant nous dire « Regardez ce que vous nous faites ! » et on entend par le son du marimba les derniers battements de chœur du zèbre jusqu'à son dernier souffle. D'ailleurs, la musique devient plus sombre, plus tragique pour la danse du zèbre et aussi pour celle du peuple de la forêt qui, justement, vient ensuite. Là, on voit la différence avec les autres protagonistes humains. Eux vivent en pleine nature, ils n'ont ni les petits costumes ou les belles robes, ni les masques. Ce sont les seuls humains à être en pleine harmonie avec la faune environnante et finalement à la protéger réellement. Ils sont seuls dans ce grand espace comme s'ils étaient perdus alors qu'ils sont pourtant chez eux à la base. Ils restent unis dans leur danse mais tout le long, on les sent inquiets, tristes, démunis et encore plus à la fin lorsqu'ils regardent impuissant la forêt qui est détruite devant leurs yeux. Arrive enfin le singe laineux sur une musique bien plus joyeuse et dansante. C'est donc malgré tout sur un air dynamique de samba que ce personnage ouvre la danse. Et petit à petit, tous les personnages rejoignent cette scène entraînante. Tout le monde est réuni dans une danse festive au trait de carnaval avec des personnages humains qui se mêlent aux animaux comme une note d'optimisme faisant oublier pendant quelques minutes le drame dont il est question. En effet, la scène finale nous ramène à la dure réalité. L'atmosphère s'assombrit totalement, tant au niveau de la lumière que de l'ambiance et là, les masques sont enlevés. Alors bien sûr, il y a le côté métaphorique, voilà, les masques qui tombent, mais voici ma petite interprétation. La destruction de l'environnement, qu'on veuille le voir ou non, ça a aussi une conséquence sur les humains, même si les premiers à en souffrir sont les animaux et les populations locales. En gros, on est tous dans le même bousin, sauf que c'est la faute des humains. Donc, tandis que le vent menaçant se lève, la voix off revient pour nous remettre la tête sur les épaules et, en écho à l'introduction, finit de nous conter le sort tragique du Grand Pingouin. On a une bonne vieille métaphore biblique, avec un déluge s'abattant sur nos personnages qui s'enfuit à contre-coeur dans la peur et le désespoir. Et rappelez-vous, on a donc cette arche de Noé version moderne dans laquelle les personnages vont se réfugier au dernier moment. Le ballet s'achève sur une image dure et tristement éloquente, avec les survivants de ces espèces qui parviennent in extremis à monter dans le bateau, laissant seul le dernier des grands pingouins dont vous connaissez le funeste sort. Ah, on est pas dans le même genre de tragédie que dans la Bayadère ou le lac des cygnes ! C'est sur cette note peut-être un peu trop ironique que s'achève cette vidéo, ainsi que ce double épisode sur Still Life at the Penguin Café. J'espère que vous avez apprécié et que ça vous a donné envie de voir ou revoir ce ballet en entier, parce que vraiment il est cool. Évidemment, c'est un peu vieillot, mais s'il y a une chose que le ballet, quel que soit son style, nous montre en général, c'est que ça reste intemporel. Que ce soit les bonnes vieilles histoires romantiques, ou alors les ballets russes, ou bien des productions contemporaines, etc. Il y en aura toujours pour tous les goûts. Et dans certains cas, ça permet aussi de faire passer de beaux messages. Et en l'occurrence, ça aura aussi permis de clarifier la différence entre pingouins et manchots. Allez, sur ce, je vous laisse aller parler aux arbres, des bisous et à la prochaine ! Mais aussi des traits humains ! Mais cette porte, je vais... Je vais vider un bidon d'huile dessus ! J'en étais où ? Pour laquelle les costumes portent des danseurs, oui ! Mais cette porte ! Je vais le faire de la cling-cling les mecs. Je vais boire un coup, parce que... One eternity later. Hum... Je suis à peine à la moitié. Bon, alors après, pourquoi une danse de moufette ? Attends, mais... Ah, vas-y, ouvre la porte. La porte de l'enfer, je vous jure. Thousands of tears later. Tandis que le vent menaçant se lève, la voix off revient pour nous mener... Pfff, respire. Respire, Kimmy, c'est important. Remember to breathe.